Bonjour, chers Ukrainiens. Aujourd'hui j'ai commencé par une réunion de l'état-major. Prolongée et détaillée. Y compris les rapports de la ligne de front de nos commandants dans les zones les plus chaudes. Le commandant en chef Zaloujny a fait un rapport sur la situation générale de la ligne de front et les attaques de missiles ennemis sur nos positions. Bien sûr, des émotions particulières sont évoquées par les rapports sur les régions de Donetsk et Lugansk. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour dissuader les attaques ennemies là-bas. Des assauts intenses et constants que la Russie n'arrête pas, même si elle y subit des pertes énormes. Le général Sierski a fait un rapport sur les directions de Bakhmout et Liman. Des batailles féroces. Ce sont des batailles de principe. Nous faisons tout pour soutenir nos guerriers. Le général Tarnovski a rendu compte des combats dans le secteur d'Avdivka et d'autres secteurs. Les occupants utilisent toute la gamme d'armes contre nos gens, y compris les grenades lacrymogènes. Mais il est très important que malgré toute la pression exercée sur nos forces, la ligne de front n'ait pas changé. Je suis reconnaissant à tous nos guerriers, tous les soldats et sergents, officiers et généraux qui défendent les zones respectives de la ligne de front. D'autres commandants et chefs de nos forces de défense et de sécurité ont également fait rapport à l'état-major. J'ai entendu les rapports de Naïef, direction Nord et Moskalev, région d'Odessa. La situation n'a pas changé de manière significative. Renseignement. Chef du renseignement de défense de l'Ukraine Budanov. Sur la situation réelle des flirts russes avec la rhétorique sur les armes stratégiques. Renseignement étranger. Le service de sécurité de l'Ukraine. Force du ministère de l'Intérieur et de la Garde nationale. Le service des gardes frontières. Le ministre de la Défense. D'autres représentants du gouvernement. Nous accordons toute notre attention à chaque détail de notre plan de défense et aux ambitions de l'ennemi. Il y a également eu un rapport du premier ministre ukrainien Denis Chmial sur la situation dans le secteur de l'énergie et le processus de restauration de notre système énergétique après les frappes russes. Je tiens à souligner que nous avons de bonnes nouvelles, de bons résultats, et c'est le fruit du travail de tous nos ingénieurs en électricité, de nos réparateurs, des autorités centrales et locales qui ont accompli les tâches nécessaires. Nous répondons aux besoins énergétiques des personnes et des entreprises dans la majeure partie de l'Ukraine. Nous poursuivons notre marathon diplomatique pour renforcer les soldats ukrainiens et notre pays tout entier. Aujourd'hui, j'ai rencontré la délégation italienne dirigée par la première ministre Giorgia Meloni. L'Italie nous soutient dans notre lutte pour l'indépendance d'une manière puissante et fondée sur des principes. Il y a un nouveau paquet de soutien à la défense, y compris la défense aérienne. L'Italie est prête à coopérer avec nous pour mettre en œuvre la formule de paix. Et cela inclut un point aussi important que la justice. Cela signifie un tribunal pour l'agresseur et un mécanisme de compensation pour l'Ukraine. Aujourd'hui, nous avons également discuté de nouvelles sanctions contre la Russie. Je suis reconnaissant à tous les Italiens pour leur soutien historique à l'Ukraine sur son chemin vers l'Union européenne. Lorsque nous avons posé notre candidature, la position de l'Italie a donné une impulsion très importante à la position de l'ensemble de l'Union européenne. Cette année, je pense que nous serons en mesure de faire encore plus de progrès et de faire tout notre possible pour entamer les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine. Aujourd'hui, j'ai rencontré une délégation du Congrès américain. C'est un signal très important pour notre pays, pour toute la région et pour le monde. Hier, le président Biden était à Kiev. Aujourd'hui, des représentants du Congrès, à savoir des membres du Parti républicain. Notre coopération avec l'Amérique ne s'arrête pas un jour ou une minute. Ensemble, nous renforçons efficacement la sécurité mondiale. Et, d'ailleurs, les plaintes confuses venant de Moscou ne sont qu'une preuve supplémentaire de notre efficacité. De l'Ukraine, des États-Unis et de l'ensemble du monde libre. Une dernière chose. L'armée russe a une fois de plus brutalement bombardés qu'Ersons aujourd'hui. Il y a des blessés et des morts. Mais condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches. Ce bombardement russe n'a pas et ne peut pas avoir de but militaire. Tout comme des milliers d'attaques russes similaires, qui sont un véritable message de la Russie au monde. En tirant des missiles sur les rues des villes, sur les immeubles résidentiels, sur les écoles, sur les pharmacies et les hôpitaux, sur les églises, sur les arrêts de bus, sur les marchés, sur les centrales électriques, l'État terroriste tente de faire comprendre au monde que la terreur est une réalité avec laquelle il faut compter. Je suis convaincu que nous remettrons l'État terroriste à sa place. Tous ensemble, les Ukrainiens et le monde. Notre armée, nos services de renseignement, notre service de sécurité et les autres forces ukrainiennes trouveront et détruiront ceux qui mènent ces attaques brutales sur Kersons, sur nos autres villes et régions. Et plus largement, nous prouverons que seule l'humanité, la Charte des Nations Unies et le droit de chaque peuple à vivre librement et en sécurité, à l'abri de la terreur et d'agressions insensées comme celle de la Russie, méritent d'être pris en considération. Je remercie tous ceux qui défendent notre pays. Je remercie tous ceux qui se battent pour l'Ukraine sur le front en ce moment, qui tiennent nos frontières, qui protègent nos cieux et notre mer, qui produisent et fournissent des équipements et des munitions pour nos soldats, et qui nous fournissent des renseignements de haute qualité. Gloire à nos soldats. Mémoire éternelle à tous ceux dont la vie a été prise par la Russie et cette guerre. Gloire à l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Merci.